Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le championnat saisonnier Cour Forest Cour. C'est un marathon, vous devez utiliser une muscle car ou une sportive des années 90, régler en maximum A800 et remporter la course contre des drive-atars en très doué. Comme voiture, j'ai choisi la Honda NSX-R de 1992, elle coûte 90 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Avec le réglage A800 Wide Body et le code 1, 1, 0, 1, 2, 0, 5, 0, 7, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 5, 0, 7. C'est parti pour la course, attention c'est un marathon, on prend notre NSX modifié, je vous montre qu'on est bien en très doué. Attention il n'y a qu'une seule course, vous devez la gagner et finir premier, n'hésitez pas à rembobiner car la course est vraiment très longue. Et voilà on passe en tête. Ça ne va pas tarder, attention au freinage ici. Et ça glisse parce qu'il y a de la flotte. Et voilà maintenant on est vraiment en tête. Et maintenant on va essayer simplement d'assurer, et si vous ratez un virage ou si vous ratez une porte, bien rembobiner. Parce que ça va être long pour recommencer si vous êtes tout au bout de la course. Faites attention parce que ça glisse quand même pas mal. Donc freinez bien, faites attention au trafic. Frenez bien ici. Frenez bien là, faites attention. C'est délicat ici aussi. Là aussi. Faites attention au tunnel de ne pas heurter et de vous bloquer en choc frontal contre les piliers. Attention, ça revient derrière parce que je roule trop prudemment. Je veux dire que je ne suis pas à l'aise dans les tunnels. En plus ça glisse. Je commence à me demander si j'ai bien remis mes paramètres depuis le drift. Comme ils étaient avant parce que je n'ai pas l'impression. Attention ici de ne pas vous planter. Je crois que ça a vachement ralenti toute l'IA. La voiture là, elle a eu un effet sur l'IA terrible. Il n'y en a qu'un qui a réussi à passer. Tous les autres sont restés coincés je crois. Derrière la voiture. Prenez bien, faites attention de ne pas glisser. Ne pas finir dans les maisons. J'espère qu'on va à un certain moment sortir de la ville. Attention encore ici. Attention. Pas de bol. Attention ici. Gros virage. On se relance maintenant. On essaie de reprendre une belle avance. Attention ici encore. On a une très belle avance maintenant. C'est pas le moment de rater une porte. Faites attention avec vos freinages parce que ça glisse. J'arrête pas de le dire mais à chaque fois j'ai du mal. Faites attention au gros freinage ici. Là on est en plein. Attention aux voitures, moi je ne les vois pas bien à cause de mon daltonisme. Là j'ai lâché les gaz, je n'ai pas freiné. Ça fait un petit temps qu'on freine plus. Là je lâche les gaz. Ici par contre on va devoir freiner, grand grand freinage attention. On est quasi à mi-course et on est largement en tête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là maintenant on est sur l'autoroute, on peut tracer. Il faut juste regarder le trafic. En plus il fait un peu sombre, moi je ne vois pas bien les voitures noires arriver. J'ai vraiment du mal. Il va y avoir un gros freinage qui va arriver dans pas longtemps. Je lâche les gaz, on freine. Attention. Attention ici. C'est la cata. J'ai glissé complètement avec la pluie. Je fais un gros aqua planning. Et derrière ça revient maintenant. Attention. Ça revient très vite derrière. Ça revient. En fait j'aurais dû rembobiner là tout à l'heure. Je ne le fais pas mais j'aurais dû. Maintenant ça va être tendu. Il va falloir reprendre de l'avance et faire attention à ce qu'on fait. Il faut être très prudent. Refreinage ici. Attention. La pluie complique tout. Enfin la route humide. ou détrempée on pourra dire parce qu'elle est plus qu'humide refreinage ici attention à la voiture bon je roule un peu dans le bas-côté pour éviter la voiture mais c'est pas bien fait ça revient derrière à toute vitesse j'étais beaucoup trop ralenti ça revient derrière attention ah là là catastrophe et là je me refais dépasser et zut je n'ai pas envie de le refaire il va falloir maintenant il va vraiment falloir cravacher pour ne pas se faire battre on y est presque c'est pas le moment de faire d'erreur on est parti plein de vitesse il ne faut pas heurter de voiture l'arrivée est là allez allez à fond il ne faut plus rien heurter et ça va le faire la difficulté vient de la longueur de la course et voilà c'est finalement une victoire facile mais bon il ne faut pas faire trop d'erreurs sinon vous vous faites très vite rattraper et voilà on vient de remporter cette course et le championnat puisqu'il n'y avait qu'une seule course on reçoit la Lamborghini Diablo SV de 1997 dont vous avez besoin cette semaine et voilà cours cours forest est terminé je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5